Bonjour, alors est-ce qu'il faut un gouvernement mondial, une gouvernance mondiale, comme certains le souhaitent, comme certains le disent, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les méfaits que fait l'homme envers l'environnement, envers la planète ? Si on écoute certaines zones politiques, certains philosophes, certains écrivains, certains conseillers de présidents, c'est obligatoire de faire ce gouvernement pour sauver la planète. Moi je dis non, moi je dis non. Je suis ce qu'on appelle un citoyen du monde, anti-mondialiste. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que je suis pour la liberté de circulation des humains, tous les humains, la liberté de parole, la libre circulation des personnes, l'égalité entre tout le monde, toute la déclaration des droits de l'homme, elle me convient. Elle a été ratifiée à l'ONU. Mais je suis pour aussi... L'ONU, qu'est-ce que c'est ? C'est un rassemblement de nations. Les Nations Unies, l'organisation des Nations Unies. Donc quand certains veulent supprimer les nations, moi je ne suis pas pour... Pour moi la nation est très importante. C'est grâce à la nation française que je parle français, que vous me comprenez. Donc si on délie les nations dans une Union Européenne et dans un gouvernement mondial, l'avenir nous dira si c'était le bon choix. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc moi je suis un peu un résistant. Résistant de la... Pour la lutte, pour le maintien des nations. Après, les frontières, elles peuvent être... Actuellement, il n'y a pas de frontières. Enfin... Tout le monde peut passer librement d'Espagne, en Italie, en passant par la France. Il n'y a aucun souci. Que ça continue comme ça, je le souhaite. Je souhaite cependant que la nation France continue à exister. Telle qu'elle est. Peut-être avec des petits aménagements. Pourquoi pas s'il y a des problèmes en Belgique. S'il y a des Belges qui me regardent, confirmez-moi. S'il y a des soucis qui continuent, on peut rattacher la Belgique à la France et le côté francophone et à la Hollande de l'autre côté. Donc la vidéo porte sur l'environnement. Et est-ce qu'un gouvernement mondial est obligatoire pour lutter contre le réchauffement climatique, contre les problèmes environnementaux ? La preuve que non, c'est l'interdiction des fameux CFC. Chloro-fluorocarbone. Donc, c'était ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous savez qu'il y avait ces fameux petits-petites. On les trouvait dans les réfrigérateurs et on les trouvait dans les bombes aérosols. Et ils s'étaient accusés, ces petits-petites cyclorofluorocarbones, c'est les CFC, de faire un trou dans la couche d'ozone, notamment au pôle sud. Et ce qui causait la fonte du pôle sud, des neiges et des glaces. Et il y avait un hausse, le niveau de la mer qui montait, des océans qui montaient. Et c'était en 2000, donc, le protocole de Montréal, je le dis, sur Wikipédia, s'est mis en septembre 87, puis révisé à Londres, Copenhague, Montréal, Pékin, jusqu'en 99. Après connerie de diminution des émissions de 50% en 10 ans, sa ratification universelle 196 pays a été atteinte en 2009. Ce qui constitue un événement, puisqu'il est le premier traité environnemental international, international, à atteindre ce statut. Donc c'est tout à fait possible avec les nations, les différents gouvernements, de faire quelque chose au niveau international. Certes, c'est très dur, c'est très difficile, c'est très long, mais c'est possible. Voilà. C'était, pour tordre le coup à certaines idées, qu'il faut obligatoirement un gouvernement mondial pour résoudre tous les problèmes environnementaux. Ça ne résoudra pas tous les problèmes environnementaux. Ça ne résoudra pas tous les problèmes de racisme, de migration, etc. Ça ne résoudra pas tous les problèmes de TVA, de finances, de coûts du travail, d'esclavagisme moderne. Ça ne résoudra pas tout ça, cette gouvernance mondiale, comme certains, comme Jacques Attali, par exemple, le souhaitent. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.